Alors oui, bien sûr, ça fonctionne. Alors ça se présente comme ça, ça a la taille d'un carton, les mêmes dimensions qu'un carton. Dessous, on a une contre-flûte de pan, un galet ici qui va venir prendre la vitesse en se posant sur le rouleau d'entraînement. Donc je viens de le libérer pour qu'il se pose sur le rouleau d'entraînement. Et puis ici, on a un système de blocage par écartement dans le chemin de carton. Je relève le presseur. Je mets en place, en face d'un repère que j'ai fait sur la flûte de pan pour que les trous soient alignés. Je bloque dans le chemin de carton. Et je vérifie qu'il n'y a pas de flux. Je suis prêt à jouer mon premier morceau de musique. J'asserts une carte, j'attends qu'un lettre vert s'allume et je tourne. Et si j'enlève la carte, ça s'arrête instantanément. Au passage, merci à Guy pour l'arrangement des blés d'or. Je vais mettre une autre carte sur laquelle il y a un morceau de musique irlandaise dans lequel, naturellement, il y a des variations de tempo. Mais ici, des variations de tempo, on va pouvoir les faire à sa guise quand on va vouloir, pendant qu'on joue le morceau. Je vais mettre une autre carte sur laquelle il y a une autre carte sur laquelle il y a un morceau. Je peux m'arrêter. Je peux reprendre. En fait, je peux donner l'interprétation que je veux au morceau de musique. Et de la même manière qu'avec un carton, on sent bien la manivelle qui pousse les notes, qui les sort une par une. Ça donne exactement les mêmes sensations. Donc sur cette même carte, j'ai deux morceaux de musique. Donc le premier, c'est le morceau de musique irlandaise. Pour passer au deuxième morceau, une petite pression longue sur le bouton qui est ici. Et puis on est au deuxième morceau. Voilà, on va mettre ça deux morceaux par carte. Et puis pour se terminer, un petit clin d'œil à mon ami René qui vient d'arranger ce morceau. Merci. 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 Et voilà, le carton électronique. Merci. 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 Merci.